J'ai rencontré Lima de Muse à la télévision en regardant les concours. Elle m'a interpellé parce que j'étais en quête de trouver une jument de cette famille, de la famille de Carlicin notamment. C'est pas facile à trouver. J'ai vu Lima de Muse engagée avec Julien Aipaillard en concours à Saint-Troppes et Oliva et par hasard j'ai découvert qu'elle appartenait à un ami à moi. Du coup j'ai un peu suivi les parcours de la jument et ses performances. Et puis par chance j'ai pu l'acheter après quand il a décidé de la vendre. Ce qui a été de jument de sport, elle a performé. Déjà la jument est sans faute jusque dans les 145 rankings. Elle était auparavant montée par une amateur. En deux mois elle est passée de la 120 à la 145 avec des sans faute et des classements. La jument a une vraie tête de cheval de concours. Elle est allergique au bois, elle ne veut pas toucher une barre. Elle va toujours droit. Elle a vraiment un respect et une qualité en piste. D'ailleurs je la montre moi-même et la jument elle va vraiment droit tout le temps. Elle refuse de toucher les barres. Et dans cette famille-là il y a peu de chevaux qui ne sautent pas et qui n'ont pas de qualité. Donc on ose espérer qu'elle puisse retransmettre toutes les qualités de sa famille, notamment de sa mère. Une excellente fille de Mus, qui est une des meilleures branches de toute la souche de narcotiques et carré de Chine. Lima vit à la maison. Elle est au box l'hiver puisqu'elle travaille un petit peu. Elle refait un petit peu de concours mais juste d'une manière amateur. Et l'élevage se fait avec elle en total respect de son intégrité physique. C'est-à-dire qu'elle fait 2 voire 3 transferts d'embryons par an. Et puis ça s'arrête là. Elle ne porte pas ses poulains pour l'instant puisqu'elle est encore très jeune. La production n'est pas confidentielle mais on n'est pas dans une perspective de volume comme on peut le faire certains avec 10, 20 embryons par an. On est vraiment dans quelque chose de respectueux pour la jument.